Dernière rencontre post-alpha sur Saint-Paul. Aujourd'hui un passage de l'Épitre aux Romains. L'Épitre aux Romains est l'Épitre la plus longue que Saint-Paul ait écrite. C'est la première que l'on trouve dans l'ordre de notre Bible, mais ce n'est pas la première écrite. La première écrite, c'est la première lettre aux Thessalonicien, nous l'avons déjà vue. L'Épitre aux Romains est écrite vers 55 de notre ère et c'est comme particularité une synthèse théologique de la pensée de Paul qui est très proche de l'Épitre aux Galates, comme si l'Épitre aux Galates était un peu le brouillon et l'Épitre aux Romains un texte plus pensé, charpenté. L'autre particularité c'est que l'Épitre aux Romains est écrite par Paul à une communauté qu'il n'a pas fondée. C'est une communauté qu'il va visiter, il va bientôt être emmené à Rome. En tout cas il pense y aller par lui-même, il ira mais prisonnier. Et avant d'aller à Rome, avant d'être arrêté, il écrit cette lettre pour annoncer son arrivée et donner le contenu de son message, de son enseignement. Alors dans le texte que nous lisons au chapitre 6 de l'Épitre aux Romains, saint Paul parle du baptême, c'est un très beau texte sur le baptême. Nous sommes normalement à peu près tous baptisés, peut-être que certains d'entre nous voudraient se préparer au baptême. Mais ce texte peut nous déconcerter, car il nous dit qu'on est baptisés dans la mort du Christ et que le baptisé meurt au péché. Alors c'est un peu surprenant parce qu'aujourd'hui on baptise des petits-enfants et on se demande mais comment est-ce que les enfants, les bébés peuvent avoir commis un péché ou mourir au péché ? Et puis même, pour nous, qu'est-ce que ça signifie passer par la mort avec le Christ ? Alors il faut savoir que Paul répond à une objection que certains lui faisaient dans les différentes villes qu'il visitait. On pouvait accuser Paul de laxisme en disant par exemple « Paul, avec la doctrine de la grâce de Dieu qui pardonne tout sur la seule base de la foi en Jésus, malgré tout le mal que nous avons fait, tu nous encourages, tu encourages les gens à rester dans le péché d'une certaine manière. puisque tu vas jusqu'à dire « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Cette insistance sur la grâce de Dieu n'est-elle pas une prime au péché ? Dans ce cas, péchons si notre péché donne l'occasion à la grâce de Dieu de se manifester toujours plus. » Alors l'objection, monsieur, ne tient pas debout et Paul va y répondre. Lisons le texte. Romains, chapitre 6, versets 1 à 14. Qu'est-ce à dire ? Nous faut-il demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie ? Absolument pas, puisque nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême en sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi. de même que le Christ, par la gloire du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection semblable. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Car en mourant c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant c'est pour Dieu qu'il vit. De même vous aussi considérez que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses confoîtises. Ne mettez pas vos membres au service du péché pour mener le combat du mal. Mettez-vous au contraire au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts et offrez à Dieu vos membres pour le combat de sa justice. Car le péché n'aura plus sur vous aucun pouvoir. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi. Vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Texte dense et difficile, mais passionnant. Alors quelques mots de lexique. Grâce, gloire, justice et loi. Le mot grâce est un mot que Paul trouve dans l'Ancien Testament. C'est un mot clé de sa théologie. La grâce de Dieu dès l'Ancien Testament, c'est l'amour absolument gratuit de Dieu. Son amour prévenant qui se manifeste dans sa fidélité à l'alliance faite avec nos pères. Sa compassion pour le peuple, le pardon des fautes et son initiative toujours de nous sauver. Et la grâce se manifeste pleinement en Jésus, le Christ, qui est le don que Dieu nous fait de son Fils et à tout homme, sans autre préalable que la foi. Le mot gloire, alors là aussi c'est un mot biblique de l'Ancien Testament qui ne désigne pas à la réputation de quelqu'un, mais sa qualité, sa qualification, son être même. De manière littérale, la gloire c'est le poids de la personne. Son poids, non pas en kilos, mais ce qu'il vaut, son importance. Donc la gloire de Dieu c'est son poids, son importance par rapport au monde créé, sa puissance de salut, sa beauté, etc. Et la résurrection de Jésus est la manifestation de la gloire du Père, la puissance du Père. Le mot justice, c'est aussi un mot biblique qui est différent du langage habituel et moderne. La justice, c'est l'ajustement à Dieu. Le fait d'être un homme juste, c'est d'être ajusté à la volonté de Dieu. Alors pour Paul, l'homme ne peut être juste que par la foi, en faisant confiance à Dieu, en s'appuyant sur lui, bien au-delà de ses efforts, de ses mérites et en dépit de ses fautes. Ça va ? Maintenant le mot loi. La loi, il s'agit de la loi de Moïse. Quand Paul parle de la loi, il s'agit de la loi de Moïse qui est un don de Dieu pour éduquer le peuple sur le chemin de la justice, mais qui a des limites puisque la loi ne peut pas être appliquée par un cœur malade. Il faut d'abord que le cœur de l'homme soit recréé par l'Esprit Saint et ce don de l'Esprit Saint intervient par la foi. Donc la foi précède la loi. Si je veux appliquer la loi, il faut que je crois, que je me laisse transformer par l'Esprit Saint. Et une fois que mon cœur est transformé finalement, je ne suis plus sujet de la loi. Je suis finalement guidé directement par l'Esprit Saint qui est ma loi intérieure. Alors les questions pour approfondir ce texte, pour le lire un peu plus près. L'image que Paul donne, c'est celle du baptême par immersion. Nous sommes plongés avec le Christ dans la mort. C'est une image qu'on retrouve en Luc 12, versets 49 à 50. Je vous lis. Jésus dit dans une des annonces de la Passion, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême qu'elle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. » « Je dois être baptisé dans un baptême, c'est le baptême de sa propre mort. » Alors, est-ce que vous comprenez ce symbolisme ? Est-ce que ça éclaire ce que Paul veut dire du baptême chrétien ? Deuxième question. Remarquez le parallélisme entre les versets 5, 6, 7 et 8, 9, 10. Regardez-le d'un peu plus près. D'une part en parlant du baptisé, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en parlant du Christ, que Paul veut-il faire comprendre dans ce parallèle ? Troisième question. Dans la partie centrale du texte, le verset 3 à 11, essayez de trouver les expressions où il est dit que les baptisés vivent quelque chose en rapport avec le Christ. Voilà, qu'est-ce que cela dit de l'existence chrétienne pour Paul et pour vous ? Et si vous avez le temps, faites-le. La quatrième question. Très bon temps de partage ! Merci. 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 Merci.